Qu'est-ce que l'identité de transidentité ? Alors en effet, si on reprend un temps long autour des transidentités, mais aussi autour des mineurs trans ou des identités fluides de genre, qui restent l'objet du livre, on peut observer que les représentations, notamment médiatiques, si on se cantonne à celles-ci, ont connu des vrais chamboulements. Alors il y a peut-être deux dates clés, ou deux moments clés, alors c'est toujours un peu artificiel de reconstruire ça historiquement, mais tentons de le faire. Premier moment, c'est la fin des années 90, avec l'arrivée en France de la théorie queer. La fin des années 90, avec l'arrivée en France des premières études doctorales ou universitaires autour des transidentités. Et on voit un premier déplacement des représentations. La transidentité n'est plus une question uniquement médicale, elle devient une question politique et sociale. Alors, ce mouvement se fait à bas bruit dans les premiers temps, puisqu'il s'agit d'abord d'une transformation propre au monde associatif, propre au monde militant. Mais il aura fallu ce sous-bassement pour pouvoir proposer des représentations plus génériques au grand public, qui vont permettre de détricoter les représentations partagées. Le second moment, à mon avis, absolument central pour comprendre cette bascule des représentations, c'est l'arrivée de Netflix en France. Alors, bien sûr, je caricature en disant ça, il y a autre chose qui se passe autour de Netflix, mais qu'est-ce que je veux dire par là ? On a très longtemps eu un imaginaire médiatique des minorités qui avait pour construction, en tout cas en France, l'idéal républicain universaliste. À savoir, si je parle à la moyenne, alors je parle au plus grand nombre. C'est la fameuse ménagère, cible des programmes télévisuels. On avait comme ça une Julie Lescaux, où à côté, parfois, il y avait une personne racisée, tiens, un mousse du ouf. Mais on a vu qu'avec l'arrivée des séries américaines et anglaises, c'était déjà le cas au début des années 2000, on peut penser à Queer As Folk ou à The L Word, notamment concernant les communautés LGBTQ, on a vu apparaître une autre approche, une autre philosophie de la médiatisation des minorités et de la construction des arcs narratifs dans les représentations, notamment télévisuelles, cinématographiques ou sérielles. Il ne s'agit plus simplement de cibler la moyenne pour toucher la majorité, mais de toucher l'ensemble des communautés de façon à maximiser les points d'impact et les publics de chaque production et de chaque fiction. Dans cette perspective-là, il s'agit bien évidemment d'avoir le maximum de minorités, le maximum d'identités, de psychologie, pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Et c'est pourquoi on passe d'une invisibilité quasi totale des transidentités dans le champ des médias ou le champ des séries, on peut penser aux premières séries LGBT, Queer As Folk, The L Word, où les personnes trans apparaissent que marginalement, à des séries comme Heartstopper, où un des personnages centrales, Ella, est une personne trans, dont on apprend la transidentité au détour d'une phrase, au deuxième épisode de la première saison, lorsque les personnages centraux, le couple de garçons, dit d'Ella, « J'espère que dans son établissement, ça se passera bien et qu'ils ne vont pas la mégenrer. » La transidentité n'est plus un problème, mais elle apparaît comme, au fond, un personnage banal, dans des relations banales, même si, à chaque fois, la banalité est heurtée par les discriminations et par l'ostracisme. Deux mouvements, donc un mouvement politique et social, et un mouvement, à mon avis, plus culturel, qui montrent que les représentations telles qu'elles étaient produites en France donnent lieu à un moment de butoir. Les minorités ont besoin d'être entendues, ont besoin d'être vues, notamment pour pouvoir s'identifier, et c'est tout l'objet de la visibilité et de la prise de parole de ces mineurs trans et non-binaires. En étant visibles, en se reconnaissant dans des fictions notamment, ils se disent que leurs existences ne peuvent plus être passées sous silence, qu'ils existent vraiment. Là encore, l'objet était vraiment de cibler sur les mineurs et non pas sur l'ensemble des transidentités qui avaient déjà donné lieu à plusieurs travaux préalables. Nous sommes dans un moment où les mineurs trans n'ont jamais été pensés, puisque jusqu'à présent, la transidentité était une question et une affaire d'adulte. Et donc, d'un point de vue diagnostique, il fallait vérifier, a posteriori, à rebours, que la personne trans ressentait bien un malaise dans son genre depuis l'enfance pour pouvoir être validée, diagnostiquée comme trans au moment de l'âge adulte. Dans cette perspective-là, l'âge de l'enfance et de l'adolescence n'est uniquement qu'un âge diagnostique et rétrospectif. Jamais on n'a considéré qu'on pouvait accompagner, diagnostiquer les mineurs et les adolescents. Or, représentation médiatique oblige et prise de parole sur les réseaux sociaux oblige, des communautés se sont créées et, comme à chaque fois, quand des communautés se créent, les expériences isolées deviennent des expériences plus solidifiées, car mises en réseau, en résonance les unes des autres et les personnes se mettent à parler. On a donc des a priori chez les adultes qui viennent glisser vers des a priori portées sur les mineurs. Par exemple, il s'agit d'une maladie. Par exemple, il s'agit d'une mode. Par exemple, les gens ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils sont atteints d'autres pathologies. Ou bien encore, c'est une influence américaine ou une influence étrangère. Ou bien encore, il s'agit d'une homosexualité non révélée. Alors, tous ces fantasmes, ils avaient déjà été décortiqués, défaits par les théories sociologiques, psychiatriques, psychologiques, beaucoup moins psychanalytiques, notamment chez les adultes. Mais on voit que chez les enfants, tout doit se retravailler, tout doit être repris, notamment parce qu'on touche à cette figure sacro-sainte qu'est l'enfant. On a déjà vécu ça lors du mariage pour tous. On ne pouvait pas toucher à l'enfant parce que l'enfant semblait être pollué par la théorie du genre, par des représentations américaines, par des parents militants, par une école soumise soumise au lobby LGBT ou par un effet de mode. On avait déjà cet élément-là, ces éléments-là d'argumentation concernant l'homosexualité chez les mineurs, c'est-à-dire collège, lycée, pour le dire ainsi. On les retrouve du côté des mineurs trans. Alors, avec cette particularité que, concernant les mineurs trans, les questions d'hormonothérapie, voire d'opération, s'ajoutent aux questions d'identité. Alors, viennent se greffer des fantasmes sur l'idée que les hormones sont immédiatement irréversibles et qu'à la première prise d'hormones, la personne est immédiatement cantonnée, obligée, endiguée de devenir un garçon ou une fille. Ou bien alors, le fait que, massivement, les gens ont des regrets puisqu'ils sont trop jeunes, ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils font. La revue de la littérature est assez claire et en fait, l'objet de ce livre est celui-ci de vulgariser une revue de la littérature éparse, étrangère, afin de diminuer, afin de crever l'abcès des fantasmes autour de cette population. Non, il ne s'agit pas d'une mode. Alors, bien sûr, comme tout mot, comme toute identification, c'est soumis à des variations de périodes. Je ne me dis plus existentialiste comme ma tante ou ma grand-mère pouvaient se prononcer dans l'existentialisme. Mais on voit bien que ce n'est pas parce qu'on change les mots qu'on change fondamentalement ce qui résonne au sein de l'individu. Deuxièmement, ce n'est pas une affaire de lobby LGBT. Celui-ci n'existe pas, cela a déjà été démontré, même si on continue à avoir cette expression qui, d'ailleurs, est traversée par des discours politiques, idéologiques, réactionnaires, qu'on a vus lors du mariage pour tous et qui se répercutent encore aujourd'hui dans des chaînes grand public, d'information notamment. non, il ne s'agit pas d'une influence américaine ou d'une influence parentale. Non, il ne s'agit pas d'une homosexualité insue ou bien d'une forme paroxystique qui cacherait d'autres pathologies psychiatriques ou des troubles du comportement alimentaire qui prendraient la forme d'une transidentité. Rien ne vient valider ces théories-là. Et pourtant, en France, depuis deux ans, des dizaines de livres et d'articles sont publiés par des psychanalystes, uniquement par des psychanalystes, pour valider le fait que les mineurs trans ne savent pas ce qu'ils font, qu'ils sont trop jeunes, qu'ils sont fous, qu'ils sont influencés, qu'ils sont homosexuels ou qu'ils sont atteints d'autres maladies. On peut penser à l'Observatoire de la Petite Sirène, on peut penser au collectif Hippomonie, on peut penser à des revues comme la revue des psychologues qui vient de paraître ce mois-ci, ou à des essayistes, psychanalystes, qui publient de manière massive des livres que l'on pourrait qualifier de très stigmatisants et que l'on pourrait, d'ailleurs, sans difficulté, qualifier de délirants. Délirants au sens où rien du point de vue de la revue de la littérature ne vient valider ce qu'ils émettent en hypothèse. Donc, on a ici un ensemble de préjugés et de stéréotypes que l'on connaissait qui se répercutent sur les mineurs trans, qui s'ajoutent à des enjeux de médicalisation et qui augmentent les fantasmes. On a très clairement dans cette perspective d'opposition aux droits des mineurs trans et à la reconnaissance des mineurs trans une théorie du complot. tout ceci est tissé, maillé par un complot. C'est soit la télévision, soit la culture étrangère, soit les parents, soit la théorie du genre, soit le lobby LGBT. On a ici quelque chose qui renvoie à un espace politique et un espace idéologique réactionnaire. Et d'ailleurs, les sciences de l'information et de la communication ont bien montré que les réseaux de ses opposants aux mineurs trans et aux droits des mineurs trans étaient très proches des réseaux réactionnaires d'extrême droite ou de droite. Il n'est donc pas étonnant que l'ensemble des tribunes contre les mineurs trans soit principalement publié par Le Figaro aux valeurs actuelles. Une fois le livre publié, il faut le défendre, non pas comme un objet simplement scientifique au sens d'une revue de la littérature vulgarisée mais au sens d'un propos politique. Alors, la maison d'édition, la documentation française a beaucoup insisté pour que ce livre ne soit pas un livre politique. Et pourtant, en creux, c'est un livre qui dit quelque chose. D'abord, c'est un livre qui dit attention aux idées reçues, attention aux argumentations hâtives, prenons le temps parce que s'intéresser aux minorités maltraitées, ça nécessite de prendre du temps de manière à bien penser pour bien agir. La fin du livre insiste sur quelques axes en termes politiques et sanitaires. Premièrement, l'école. Quand on parle des mineurs, on s'intéresse fatalement à l'institution scolaire, aux institutions scolaires et à la nécessité d'inclure ces personnes, de mieux inclure ces personnes dans un univers scolaire de manière à limiter à la fois leur déprise scolaire, mais aussi leur phobie scolaire, mais aussi le harcèlement qu'elles subissent. On le voit actuellement avec toutes les polémiques autour du harcèlement. C'est donc un enjeu politique, l'intégration de minorités, mais aussi un enjeu sanitaire quand on pense à la santé de ces jeunes, à la santé psychique de ces jeunes, à la santé scolaire de ces jeunes. Aller à la cantine, aller aux toilettes, ne pas se scarifier, avoir une santé psychique équilibrée, notamment quand on connaît la menace de la sanction, la menace des stéréotypes et le poids psychique que cela fait peser aux minorités de genre et de sexualité, précisément ici, aux mineurs trans. C'est donc un enjeu de santé plus général car on sait que lorsqu'on apprend dans sa prime enfance que notre vie mérite d'être maltraitée, que donc notre santé ne compte pas ou compte moins, alors les répercussions à l'âge adulte sont d'abord mesurées scientifiquement et connues biographiquement, marquées par des abandons, des déprises en termes de santé, des dépressions, de l'anxiété ou de la mésestime de soi. Les questions politiques et sanitaires sont donc ici très nettement entremêlées. On ne peut plus dire que cette question est une question marginale statistiquement ou politiquement car au fond, même si cela correspond à 1 ou 2% de la population, on connaît toutes et tous quelqu'un qui connaît qui est forcément quelqu'un qui est concerné par la question. Mets s'ils ont ? Sous-titrage